Allez Youtube, aujourd'hui on se retrouve avec une autre routine reset pour le mois de février. Vous avez vraiment vraiment beaucoup aimé la vidéo que j'ai faite au mois de janvier pis c'était un petit test, je voulais voir votre intérêt pour cette vidéo-là pis voir comment moi j'allais apprécier de suivre comme mon progrès à tous les mois pis mes revenus, mes dépenses, mes buts. Pis j'ai vraiment aimé ça, fait qu'à la demande générale, je vous reviens avec la vidéo pour le mois de février. Pour les prochains mois, je vais uploader cette vidéo-là à tous les premiers dimanches du mois. Donc une petite vidéo bonus pour le début du mois et peut-être motivée à faire la même chose. J'ai mon ordi avec moi pis on va faire le tour ensemble de mon mois de janvier. Fait que si vous êtes intéressé à voir plus de ces vidéos-là, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo aussi si vous aimez le concept et c'est parti. Premièrement, j'ai le goût de revenir sur mes buts du mois de janvier. J'avais quand même une couple d'objectifs et il y en a qui ont été réussis, il y en a d'autres que moins. Fait qu'on va faire le tour ensemble de tout ça. Le premier but que j'avais pour le mois de janvier, c'était de faire un mois parfait sur mon Apple Watch. Donc de réussir tous mes anneaux bougés pendant un mois. J'ai réussi ce but-là, mais je tiens à préciser que j'ai triché pour quand même quelques jours au début du mois. À la fin, c'était beaucoup plus facile pour moi pis j'ai même vraiment stiqué à ma routine. Et quand le gym a réouvert, je suis allée presque tous les jours. La dernière semaine du mois de janvier, j'ai fait un 7 jours complet avec les 3 anneaux. Fait que j'ai fait une semaine parfaite et j'ai triché un petit peu au début, mais je suis quand même très fière parce que j'ai vraiment vraiment beaucoup bougé. Pis plus que qu'est-ce que j'aurais espéré. Le deuxième but que j'avais noté, c'était d'atteindre 5000 abonnés sur Instagram. Et j'ai réussi ce but-là au mois de janvier. Le prochain but était par rapport à l'université. J'avais noté de partir ma session du bon pied, donc de pas avoir de retard dans mes cours. J'ai presque accompli ce but-là parce que j'ai seulement un cours asynchrone de retard. Quand je dis un cours, c'est le cours au complet. Dans le fond, j'ai fait aucune séance. Avec mon horaire des dernières semaines, je peux quand même être fière qu'il y ait juste ce cours-là. C'est des capsules que je peux rattraper. J'ai l'intention de faire ça en fin de semaine pendant une de mes journées de congé. J'ai pas accompli ce but-là, mais ça me stresse vraiment pas tant que ça. Mon prochain objectif était monétaire, puis c'était par rapport à AdSense. Je voulais faire au moins 250$ en AdSense pour le mois de janvier. Et comme le mois est terminé, je peux maintenant voir combien j'ai fait de AdSense. Et effectivement, je l'avais mentionné dans ma vidéo pour le mois de janvier. Mais c'est un très très slow mois pour AdSense, toujours. C'est comme le mois où le RPM, le CPM est dégueulasse. Donc les annonçants mettent vraiment moins de budget au mois de janvier. Qu'est-ce qui a paru? Fait que j'ai pas réussi à avoir le 250$, j'ai fait, je pense, 202$ sur AdSense au mois de janvier. J'ai posté quand même plus que je pense que d'habitude, fait que j'aurais même pas atteint ça si j'avais pas fait plus de publications. J'avais un autre but monétaire, puis c'était de recevoir mon premier chèque de marketing affilié. Puis quand j'ai posté cette vidéo-là, j'ai reçu plein de personnes dans mon entourage qui étaient comme « J'espère pour toi que tu vas avoir ton premier chèque de marketing affilié. Let's go, je crois en toi. » Puis finalement, je l'ai pas reçu encore. Déception aussi. Souvent, comment ça fonctionne, c'est que vous adhérez à un programme et il y a plusieurs compagnies qui sont dans ce programme-là. Donc présentement, les compagnies n'ont pas payé au programme. Donc ils peuvent pas me rembourser moi tant que les compagnies n'ont pas payé. Donc il y a du retard dans mes paiements présentement. J'ai même augmenté vraiment beaucoup mon revenu affilié ce mois-ci, même si j'ai pas reçu de chèque. Puis les délais avec la pandémie sont tellement longs, ça peut prendre jusqu'à 6 mois pour être payé présentement en marketing affilié. Qu'est-ce qui est ridicule. Si vous faites des contrats en création de contenu, puis que vous êtes travailleur autonome, vous savez comment des fois ça peut prendre genre 3-4 mois. C'est encore plus long en marketing affilié. Si jamais ça vous tente de commander de la gourou en passant avec mon lien affilié, toujours dans la description. Je pense que vous avez beaucoup aimé mon nouveau lien gourou ce mois-ci, puis ça a vraiment beaucoup augmenté mon revenu affilié. Je pense que je vais pouvoir y revenir dans les prochains mois quand je vais avoir ce montant-là. Je sais qu'on est le 3 février, puis normalement c'est le 1er, fait peut-être, on croise les doigts, que je vais en avoir un le 1er mars. On espère, parce que ça commence à être long. Ça fait plus qu'un an que je fais du marketing affilié. Mon prochain but, ça a été mon échec le plus misérable du mois côté but. Et vous allez comprendre pourquoi je voulais diminuer mon temps d'écran à moins de 7 heures par jour. Puis là je l'ai dit, spoiler alert, j'ai vraiment pas réussi ce but-là. Et vraiment tellement à côté de la plaque. Je me doutais beaucoup que mon temps allait avoir augmenté pour le mois de janvier et non diminué. Mais quand j'ai vu le 10h52 de moyenne par jour pour la dernière semaine de janvier, je pense que ma mâchoire a tombé. J'avais justement cette discussion-là, moi, Pelliane, parce qu'elle a décidé de déliter Instagram pour une fin de semaine, justement pour pas être trop sur son sel. Puis je trouvais tellement que c'était une bonne idée. Fait qu'elle, elle a fait l'opposé de ce que j'ai fait. Un échec lamentable. Par rapport à mon téléphone encore, je voulais faire le ménage des photos dans mon sel ce mois-ci. Puis je croyais vraiment en moi. C'est un défi facile, pourquoi pas, je vais le mettre pour le mois de janvier. Puis j'ai même pas réussi à faire ça. Je l'ai totalement procrastiné. Je veux vraiment le faire en fin de semaine. Je vais le remettre dans ma to-do. Je vais vraiment me mettre une journée où je veux le faire. Céduler du temps dans mon horaire pour le faire. Parce que c'est facile. C'est pas une grosse affaire à faire. Mais il faut juste que je m'y mette et que j'arrête de le procrastiner. Je veux quand même l'inclos dans la vidéo, même si je l'ai faite en février finalement. Mais j'ai réussi à remplir mes CELI et mes REER pour l'année 2022. J'en reviens pas comme par 2022. On dirait qu'en le disant, c'est fucké. Je m'étirerais pas là-dessus parce que je veux justement faire une autre vidéo finance très bientôt. Mais dans le fond, tous mes maximums sont remplis pour l'année 2022. Ça a tout été géré avec mon comptable et mon conseil financier. Puis ça se fait vraiment facilement avec les documents électroniques. Je peux tout faire ça en ligne maintenant. Tout est set-upé. Fait qu'une fois que c'est fait, si vous hésitez à faire le saut, c'est vraiment plus facile après de gérer. La première rencontre peut être plus longue et compliquée. Mais une fois que vos documents sont signés et qu'ils ont vos autorisations, ça se fait très rapidement et ça prend comme un appel de trois secondes. Arrêtez de le procrastiner. C'est votre signe pour vous occuper parce que c'est la saison des REER présentement, je le sais. Fait que c'est votre signe. Si vous ne l'avez pas fait encore, mettez ça sur votre tout doux pour le mois de février. Maintenant, si on passe à mes revenus et dépenses pour le mois de janvier, mes revenus, j'ai fait un total de 2000$. Je pense que c'était comme 2005, mais on va arrondir à 2000. Ça inclut quelque chose que j'ai parlé dans ma vidéo pour le mois de janvier, le contrat qui m'a été payé, que j'ai fait en décembre, que je pensais que j'allais avoir le paiement en décembre. Finalement, je l'ai eu en janvier. Souvent, c'est genre la dernière journée de la facture et c'est effectivement ce qui est arrivé. Je pense que c'est arrivé le lendemain. Ça inclut aussi mon salaire qui est toujours le même pour ma job à temps partiel parce que je fais 15 ans par semaine. Et ça inclut mon AdSense du mois d'avant. Donc en décembre, j'avais fait 300 quelques dollars de AdSense. Donc c'est maintenant inclus dans le mois de janvier parce que c'est payé le 21 du mois suivant. Fait que c'est ça que ça inclut. Donc 2000$, ce qui est vraiment pas si pire. Mais dans les prochains mois, quand je vais être à temps plein, c'est quelque chose que je veux beaucoup augmenter. Je suis étudiante à temps plein présentement, je travaille en temps partiel. Fait que c'est vraiment pas si mauvais pour un mois très slow et très normal. Pour mes dépenses maintenant, c'était pas le pire mois que j'ai eu depuis un bout. Je pense qu'en décembre, j'étais très surprise de mes dépenses. Puis les cadeaux avaient vraiment frappé dans mon compte. La dépense qui m'a vraiment le plus surpris, c'est pas la plus grosse. Mais de voir que j'ai 208$ en épicerie ce mois-ci. Vous vous dites sûrement que c'est vraiment pas si pire. 208$ pour un mois au complet. Vu le fait que j'ai pas acheté nécessairement de viande ou de grosses choses dans mon épicerie. J'essayais de retrouver si j'avais des dépenses exceptionnelles, puis même pas. Fait que j'étais surprise qu'il y ait eu un bon aussi élevé. On dirait que pour ce que j'ai acheté, je trouvais que c'était pas tant raisonnable. Ce mois-ci, j'ai un beau 0$ en alcool et dans ma catégorie beauté, qui est le skincare, le maquillage. Donc j'ai pas acheté au Sephora. Les bars étaient fermés, les restos aussi. Fait que ça me surprend pas. J'ai eu 0$ dans plusieurs catégories. Par contre, j'ai quand même dépensé 133$ en nourriture. Donc moi, je sépare épicerie et nourriture. Nourriture qui inclut tout ce qui est take-out. Quand je commande de la gourou, par exemple, j'avais commandé une caisse ce mois-ci. Fait que c'était inclus là-dedans. Mais je pense que ça aurait pu être diminué. Parce que j'ai pas de temps à commander, surtout la première moitié du mois. C'est sûr qu'une journée, j'ai mangé deux repas en take-out. Puis l'erreur que j'ai faite ce mois-ci, que j'avais jamais faite avant, puis que je me prie de ne pas refaire, c'est de commander du McDo sur Uber Eats. Parce que vous le payez 25-30% plus cher. Si j'avais pris mes jambes et mon manteau, puis que j'étais allée au McDo qui est juste à côté de chez nous, j'aurais clairement pu sauver de l'argent là-dedans. Mais il y avait des tempêtes, j'étais lézy, je me donnais des défaites. Fait que je pense que je vais me forcer, si je veux manger du McDo, au moins aller le chercher à pied pour les prochaines fois. Comme ça, je pourrais diminuer ce 133$-là, beaucoup moins. Puis quand même pouvoir me gâter au cours du mois. Pour les vêtements, j'étais surprise, parce que j'ai vu 224$ dans mon budget, puis j'étais comme, mais il me semble que j'ai même pas commandé de vêtements. Et les deux choses que j'ai achetées qui sont incluses dans cette catégorie, premièrement, je me suis acheté un nouveau bracelet de Apple Watch. Ça coûte 65$. Puis la seule autre chose que je trouve qui est très raisonnable aussi, c'est que je me suis acheté des nouvelles bottes d'hiver. Je pense pas que c'est exceptionnel comme dépense, puis que n'importe qui se dirait, ok, c'est correct, genre, très acceptable. Donc maintenant pour mes buts pour le mois de février, j'ai adopté six objectifs que j'avais, dont un qui a été reporté du mois passé. Vous allez peut-être pouvoir deviner c'est lequel. Par rapport à YouTube, je veux être en avance d'une semaine sur tout mon contenu. J'ai réussi sans le vouloir à faire ça pendant un bout ce mois-ci. Puis le sentiment de fierté que ça m'a apporté, quand c'était même pas un objectif que je m'étais donné, c'est ça qui m'a inspirée à mettre ce but-là. Ensuite, le but qui a été reporté du mois de janvier que je veux absolument faire ce mois-ci, c'est de diminuer mon temps d'écran. Je me garde l'objectif de 7h par jour encore sur mon téléphone parce que je sais que c'est réaliste. J'ai toujours été proche de ça, puis je sais pas pourquoi là j'ai augmenté au bout pour le mois de janvier. J'aimerais ça passer plus de temps dehors. Le prochain but que je me suis donné est encore par rapport à YouTube, et c'est de signer deux nouvelles collaborations Instagram slash YouTube. Donc pas nécessairement les faire en février, mais les signer pour le mois de février. Et on est déjà bien partis parce que dès le premier du mois, j'ai signé une nouvelle collaboration. Fait que si j'en signe une autre, je vais réussir mon objectif. Je sélectionne vraiment mes collaborations, puis j'essaie de pas en faire trop justement pour sélectionner des choses de qualité, puis des choses que j'aime, puis que je crois. Fait que j'en fais pas 15 par mois. C'est vraiment volontaire aussi, puis avec le temps que j'ai à dédier à la création de contenu aussi, je peux pas me permettre d'en faire à toutes les vidéos, puis à toutes les semaines. J'avais pas remarqué comment toutes mes buts avaient rapport à YouTube, mais la prochaine est encore par rapport à ça. Je veux publier deux vidéos par semaine pour le mois de février. En tout cas, il y a une petite voix dans ma tête qui me pousse à faire des choses que je devrais pas présentement, dont prévoir deux vidéos par semaine en février. J'avais décidé de faire ça au mois de novembre, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait mes cinq jours de Noël en décembre, en janvier j'ai posté des vidéos bonus, puis en février je me dis, « Hey, pourquoi pas faire le double de job quand t'as déjà de la misère? » Je pense pas que c'est une bonne idée, mais c'est quelque chose que je veux faire, puis je veux me forcer. J'ai vraiment un horaire très chargé ces temps-ci, mais si je suis organisée, puis que je pré-filme, puis que je fais justement mon premier but d'être une semaine en avance sur mon contenu, je pense que c'est possible. J'ai planifié mon horaire, on va voir si je vais être capable de faire ça, mais si j'ai inclus plusieurs vlogs au travers de ça, c'est plus long à monter, mais ça s'inclut quand même bien dans ma routine. Fait que je pense que c'est possible. Pourquoi je veux faire ça? Juste pour moi, c'est un petit but personnel, puis je sais que c'est le fun quand tes Youtubers préférés, tes créateurs préférés font plus de contenu. Fait que on va voir si je réussis. Si oui, vous pouvez vous attendre à avoir une vidéo par semaine le mercredi et la vidéo bonus du dimanche, tout le mois de février. Cette vidéo-là va être en ligne le premier dimanche de février. Fait que normalement, il va toujours avoir cette vidéo bonus-là tous les mois, mais attendez-vous qu'il y ait des vidéos en ligne tous les dimanches à 9h aussi. Pour le mois de février, je le mets ici, comme ça, j'aurais comme pas le choix de l'accomplir. Ensuite, par rapport au sport, je veux vraiment garder une routine d'entraînement de 3 à 4 fois par semaine au cours du mois de février. J'ai réussi ça tout le long du mois de janvier. Et avec le fonctionnement de mon gym présentement, ça se fait assez bien parce qu'on réserve à l'avance les plages horaires. Puis j'ai déjà mes plages horaires réservées pour les deux premières semaines de février. Fait qu'à moins de les annuler, j'ai comme pas le choix d'y aller. Puis ça m'a vraiment beaucoup motivée et beaucoup forcée, même les moments que ça ne me tentait pas en janvier. Fait que je vais continuer ça. Je pense que 3-4 fois par semaine, c'est un bon temps pour moi. Ça rentre dans mon horaire. Ça me garde saine d'esprit. Je vais aussi faire une vidéo complète ce mois-ci sur ma routine d'entraînement. Fait que look out for that, si ça vous intéresse, de comment je fonctionne puis comment je rentre ça dans mon horaire. Mais je pense que 3-4 fois par semaine, ça se fait très bien. Puis c'est comme pas trop intense parce que j'ai fait la dernière semaine 7 jours de suite. Puis ça, c'est beau. Finalement, quelque chose qui va peut-être m'aider à diminuer mon temps d'écran pour le mois de février, c'est que j'aimerais lire 2 livres. C'est vraiment pas beaucoup. Je pense que c'est un objectif qui est très faisable, surtout que j'en ai un qui est pratiquement terminé. Puis si je me force, je pourrais comme dès demain avoir terminé cet objectif-là. Je vais recommencer à lire tout simplement peut-être avant d'aller me coucher. Puis 2 livres, je pense que c'est un bon départ. Fait que c'est tout pour mes buts pour le mois de février et également pour la vidéo reset. Si jamais vous avez des choses que vous voulez que j'inclue dans les prochaines vidéos reset, je pense que ça va différer de mois en mois dépendant de ce qui s'en vient pour moi aussi puis de ce qui vient de se passer. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires c'est quoi vos objectifs pour le mois de février. Je pense que vous pouvez faire de ce mois-là encore meilleur que le mois de janvier pour vous. Let's go! C'est le vrai début de l'année 2022, je crois en vous. J'espère que ça vous a apprécié. N'oubliez pas de mettre un thumbs up à la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada